Sur un trottoir désert par une nuit sereine, je la vis. Elle allait et faisait des cent pentes de bec de garde. Et la lune étant blonde, je vis qu'elle était pleine. Hé, c'est le contraire, non pas. Et la lune, non, c'est le contraire. Et la lune étant pleine, je vis qu'elle était blonde. Oui, évidemment, ça change tout le sens de l'heure. Je suis en l'air, là. Elle ne me vit pas. Elle avait l'air sans but, et c'est laid. D'habitude, je ne m'attendris pas sur le malheur qui court, mais là, je fus touché par tant de solitude. Et mon cœur décida de lui porter secours. Que faisait-elle là ? Je n'en sais rien. Je gage que ne pouvant dormir, elle tuait le temps. Mais redescend ainsi dans la nuit à son âge, cela me paraissait follement imprudent. D'autant qu'elle arborait de superbes fourrures, des talons hauts très chics, un grand sac en croco, et qu'elle risquait fort ainsi la chose est sûre d'être dévalisée par un vilain coco. Elle ne semblait pas cependant être un cuillette. Pas du tout. Aimable, elle souriait aux très rares passants. Dans son sac, je la vis prendre une cigarette. Ses gestes étaient doux, souples et caressants. Puis un agent passa des bonheurs et gentils. Sur son passage, il dit, bonsoir. Ça va, Kiki ? J'en conclut qu'il connaissait bien la jeune fille ou qu'il était peut-être ami de sa famille. Puis elle s'arrêta près d'un petit hôtel. Je m'approchais. Bonsoir, mon gros loup, me dit-elle. Et d'un geste gracieux, elle a mis de la poudre. Moi, je me dis, ça y est, elle a le coup de foudre. Ah, je ne pensais pas, voyez-vous, je l'avoue, qu'une femme de moi tomberait amoureuse si vite et sur le champ m'appellerait son loup. Je l'eus dans son regard qu'elle semblait heureuse. Elle me dit, tu viens chez moi ? Et je puis voir qu'elle était d'un commerce agréable, pas fière. Je compris que c'était, comment dirais-je, la femme hospitalière, la femme d'intérieur qui aime recevoir, n'est-ce pas ? Je nous revois encore tous les deux aujourd'hui. Nous allâmes chez elle et frappâmes à lui, Mariano. La porte à cet instant, comme si des objets étaient pris quelquefois d'une pitié suprême, sombre, tourna dans l'ombre et s'ouvrit d'elle-même. Nous fûmes dans sa chambre, oh Dieu, qu'elle était belle. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Elle ne montra pas la moindre hypocrisie. Ce dernier avertissement avancez-y. C'est un papier personnel, ça. Elle ne montra pas la moindre hypocrisie. Même, même, elle avait, mon Dieu, un brin de fantaisie. Nous nous mîmes à l'aise, plaisant euphémisme, et dans la chambre éteinte nous connîmes alors la plus folle passion. Mais, je restais rêveur au milieu des étreintes. Je me disais, mais enfin, mais qui sait quelle est sa profession ? Ça m'intriguait. Quelques instants plus tard, en mettant son corsage et plaçant ses agrafes, comme nous en étions au moment du départ, elle me dit alors, pudique et souriante, qu'elle ait travaillé dur depuis déjà longtemps et qu'elle connaissait plusieurs langues vivantes. Je compris qu'elle était professeure à l'instant. Puis, comme nous étions sur le point de descendre, je dois dire d'ailleurs que j'en fus très peiné, avec beaucoup de tact, elle me fit comprendre qu'au point de vue... finance, elle était très gênée. Mon Dieu, je lui suis gré de se parler si franc et lui mis dans la main cinq billets de mille francs. En lui disant... Et lui mis dans la main deux billets de mille francs. Je me disais aussi... J'ai mis dans la main deux billets de mille francs. En lui disant, bien sûr, pour mieux la rassurer, je vous les prête, vous me les rendrez quand vous pourrez. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit... Et ta sœur. J'ai cru d'abord qu'elle connaissait ma famille. Pas du tout, simplement. Simplement parce qu'elle était gentille, elle voulait savoir si ma sœur allait bien. J'ai répondu, ça va. Elle a eu l'air surpris et m'a dit un mot bref que je n'ai pas compris. Je crois que c'était bon ou quelque chose d'approchant. Enfin, si ce n'était pas bon, c'était très ressemblant. Elle m'accompagna jusqu'au coin de la rue. Nous croisâmes par là, des filles sans vertu, des filles de trottoir dehors. J'étais gêné pour elle. Et je lui conseillais de bien rentrer chez elle. Puis je fis quelques pas et je me retournais. Elle parlait avec un monsieur à casquette et lui donnait l'argent que moi, j'avais donné. Je me dis, bon, encore un mendiant qui fait la quête. Et j'appréciais fort sa générosité. Comment peut-on avoir autant de qualité ? Puis je rentrais chez moi. Et voilà mon histoire. Je sais que vous aurez bien du mal à la croire, car n'étant pas d'enjouant ni même Jean Marais qu'on puisse sur le champ si vite m'adorer. Cela vous paraîtra, j'en suis sûr, impossible. Bien sûr, c'était flatteur et j'y fus très sensible. Je sais qu'en ce récit, j'ai l'air de me vanter, mais je vous ai dit là la stricte vérité. Elle était douce, elle était blonde et, oh, je peux bien vous le confier, aucune pharmacie au monde n'a pu me la faire oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada